I feel like a lion, I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous, éclassez-vous. Pour réussir une échappée belle, déjà il faut avoir envie, il faut avoir une volonté de se dire, on sait où on met les pieds, on sait ce qu'on va faire, parce que si on vient qu'on ne sait pas, c'est le meilleur moyen de ne pas aller au bout. L'échappée belle, c'est dur, mais c'est beau. On travaille notre physique, mais il y a aussi beaucoup ce qui joue dans la tête, sur des raids longs ou des trails longs comme ça, ça se joue aussi beaucoup au mental. Je pense qu'il y a un moment où ce n'est pas une histoire d'entraînement, il y a des gens qui seraient moins entraînés, qui vont aller au bout, et d'autres qui vont lâcher avant. Je pense que le mental joue beaucoup, et le fait aussi d'être dans un bon état d'esprit, de profiter d'aider des bénévoles et éventuellement des coureurs qui pourraient être amenés à courir au même rythme que nous, autant faire cause commune, c'est sympa, on partage des beaux moments, et par exemple la nuit, si on trouve ça dur d'être tout seul, autant profiter d'être avec deux ou trois coureurs qui seraient au même rythme, et puis on vit un moment assez magique. C'est-à-dire que la nuit, on n'a pas les mêmes allures, on n'a pas les mêmes réflexes. Vous n'êtes pas tombé là, sur cette partie ? Oui, si quand même, on tombe de temps en temps, mais on n'a pas de place. Je recommande clairement d'investir dans une très très bonne frontale, parce qu'on est sur du terrain vraiment merdique. Mais pour tous ceux, et la très grande majorité, ça va être deux nuits dehors. Quand on a passé une première nuit blanche, la deuxième, on a des alus, on a des petits fantômes un peu partout. Pour ne pas que ça se produise et qu'on puisse avancer, moi je conseille de respecter un peu son rythme physiologique habituel, c'est-à-dire si j'ai la chance d'arriver près d'une cabane, d'un ravito, etc., et qu'il est une heure du matin, on peut aller faire un petit dodo, ça ne fait pas de mal. Franchement, dormir sur un ultra, ce n'est pas tricher, au contraire. Perdre deux heures de pause réellement à dormir sur un ultra, c'est souvent 4-6 heures de gagné sur la suite. Mais la difficulté, c'est effectivement l'amplitude thermique. C'est-à-dire que la nuit, au Colmeurétan, régulièrement, il fait du négatif. Et parfois, 5-6 heures plus tard, on est déjà à du 25-30 à super coller. Et ça, c'est dur à gérer. Autant c'est assez facile de gérer le froid, on peut toujours mettre des couches, autant le chaud, c'est compliqué. Donc moi, je recommande d'utiliser à fond les cascades, les sources, pour se rafraîchir, rafraîchir les vêtements, les casquettes, les chapeaux, les bœufs, le t-shirt. Il y en a qui rentrent entièrement dans toutes les éditions. Et ils ont raison. La cause principale d'abandon, c'est la déshydratation. Surtout les ultras et sur les chapeubels, encore plus qu'ailleurs. Et s'hydrater, ce n'est pas juste boire de l'eau, c'est de boire de l'eau, c'est possible, bien minéraliser. Vas-y, sors-toi. C'est important, comme disait Daniel, de ne pas forcément se jeter sur l'eau des bassins, des cascades et tout. Vous ne savez pas forcément s'il y a un troupeau au-dessus. Si vous êtes fragile et sensible, ce n'est pas forcément une bonne idée. Au niveau des ravitaillements, je pense qu'il faut profiter de ces pauses-là, alors sans s'éterniser, parce que sinon, la course va être très très longue et ça va peut-être nous couper un peu dans notre rythme. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps à chaque fois de prendre un verre de coca, quelque chose de sucré, manger un petit bout. Les bénévoles proposent plein de choses. Comment ça se passe pour vous ? Très bien, la soupe. On ne peut pas se baser que sur nos petites barres ou une autre chose qu'on aurait pris dans notre sac à dos. Après, ceux qui ne sont jamais venus sur la Belle-Donne, il y a toute la technicité. Et là, je conseille à tout trailer de venir sur le terrain, voir avant comment c'est, parce que beaucoup sont surpris. Si on n'est pas de la région et qu'on n'a jamais venu dans Belle-Donne, je pense qu'il faut vraiment se trouver un endroit ou en tout cas pour tester d'aller dans les pierriers pendant longtemps. Allez, petit Pierre, bravo ! S'entraîner sur des petits sentiers tranquilles en forêt, ça ne va pas vous donner beaucoup d'atouts pour les chapéaux-belles. Il faut aller faire de la montagne. Là, sur les chapéaux-belles, on va quand même passer un effort constant et intense pendant plus d'une dizaine d'heures, à un moment donné, entre 2 et 3 millimètres. Ça laisse des traces. Et donc, pour arriver à atténuer cet effet-là, il faut aller passer du temps un peu, des week-ends, un peu en altitude. Et pas 15 jours avant, il faut aller en faire toute l'année. C'est ça le plus, et ça va faire la différence. L'optique de ces ultra-trails, en particulier celui-là qui est très difficile, c'est d'arriver le plus loin possible, le plus frais possible. Du coup, cette gestion de première partie, elle est super importante. Et à mon sens, c'est ça qui va donner un résultat positif. Soit on termine la course, soit on ne la termine pas. On est un peu marre, mais ça va. On a la chance de faire un sport où on peut partir avec les premiers. On est sur la ligne de départ avec les meilleurs. Donc ça, c'est super chouette. Sauf que le risque, c'est de s'emballer et de partir sur un faux rythme. Les conseils, c'est prendre un rythme, son rythme et avancer. C'est vraiment se figer sur sa course personnelle, ses sensations. Et ne pas se mettre dans le rouge, surtout pas. Ça va que c'est le bon coup. C'est le bon coup.